bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2022 bonne année à tout le monde dans cette vidéo je vais vous partager un peu la météo énergétique de cette nouvelle année de ce nouveau cycle je le fais traditionnellement par écrit cette année j'avais envie aussi de le faire en vidéo pour donner quelques informations complémentaires que vous ne trouverez pas dans l'article écrit cette année je l'ai appelé l'oeil du cyclone pour ceux et celles qui avaient regardé la météo de l'année dernière c'était l'année de la rose l'année dernière c'était vraiment la renaissance de la conscience de la mère divine et la prise de conscience de l'importance de cette énergie dans le collectif on continue dans cette énergie évidemment cette année donc un cycle ne se coupe pas au 1er janvier on est vraiment dans des boucles dans des spirales donc on prend cette énergie pour commencer cette nouvelle cette nouvelle année et on construit sur la fondation de l'année dernière l'énergie de cette nouvelle année donc c'est toujours important aussi de comprendre de connaître l'énergie de l'année dernière donc on est porté par cette énergie cette renaissance de la mère divine dans ce nouveau cycle dans cette nouvelle année aujourd'hui le jour où je fais cette vidéo on est le 2 janvier le 2 janvier la première nouvelle lune de l'année mais aussi la fin des 12 jours de yule donc la période entre le solstice d'hiver et le 2 janvier c'est vraiment comme une la charnière de la porte la période de transition un peu entre les deux et vous avez peut-être pu sentir que c'est la dynamique de l'énergie était en train de changer aujourd'hui le 2 janvier on ouvre vraiment la porte au nouveau à cette nouvelle dynamique informée par l'énergie de ce chiffre 2022 et on va voir tout ce que tout ce que ça implique j'ai appelé cette année l'oeil du cyclone pour plusieurs raisons parce que je ressens vraiment très fortement qu'on est dans une un entre deux on est dans une un point d'arrêt dans un processus qu'on est en train de parcourir on est vraiment au centre de de l'orage on est au centre de de tout ce changement radical qui est en train de s'opérer au niveau planétaire ça veut dire que ce n'est pas fini donc pour ceux et celles qui espéraient avoir des nouvelles comme ça y est cette année tout bascule tout change tout s'ouvre ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas tout simplement parce que la majorité des êtres humains n'a pas encore appris les choses nécessaires pour pouvoir être dans un changement et on va voir que la majorité des gens sont là dedans donc là il s'agit pas de comment on réagit par rapport à la crise actuelle même si nos réactions révèlent beaucoup de nos schémas intérieurs mais surtout quels sont les schémas intérieurs qu'on n'adresse pas donc tout cela va remonter à la surface cette année l'oeil du cyclone aussi parce que ça montre une posture dans laquelle on a besoin d'être pour vraiment traverser cette année on a besoin d'être dans une posture qui est centré aligné et centré sur soi donc on ne peut pas se concentrer on ne peut pas décider les actions de notre vie la direction de notre vie en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous donc ça va vraiment être à chaque moment regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et presque faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur ou en tout cas juste être dans une posture de témoin envers ce qui se passe à l'extérieur donc commençons dans le vif du sujet cette année quelle est l'énergie qui est présente quand on regarde la numérologie le premier chiffre qui sort est le chiffre 6 donc on on additionne deux plus zéro plus deux plus deux on arrive au chiffre 6 en numérologie le chiffre 6 c'est un chiffre qui indique une ouverture de coeur des gens des personnalités des élans qui envie de prendre soin de construire des relations depuis le coeur des relations d'amour à l'envie vraiment de préserver l'harmonie dans les relations humaines évidemment il ya un danger dans cela aussi et c'est un peu l'ombre du chiffre 6 la tendance à se sacrifier ou à ne pas exprimer notre propre vérité pour ne pas blesser l'autre ou pour ne pas rentrer dans une confrontation évidemment c'est pas le message de cette année le message de cette année c'est évidemment et effectivement de faire les choses depuis le coeur donc vraiment être centré sur le coeur à chaque instant dans chaque chose qu'on fait chaque conversation mais aussi d'être centré évidemment dans notre vérité et notre authenticité nous sommes debout dans notre coeur donc nous agissons avec une posture de compassion et d'empathie mais nous sommes aussi debout dans notre vérité donc en cette année on a vraiment besoin de trouver notre juste équilibre là dedans être dans notre vérité et être dans la douceur dans la compassion l'énergie de la mère divine quand on regarde le tarot la sixième carte est la carte des amoureux et la carte des amoureux montre toujours de grands choix de vie à faire et c'est là où on rentre vraiment dans l'intensité de cette année cette année va être une année de grands grands enseignements apprentissages on va vraiment beaucoup beaucoup évoluer il ya beaucoup de schémas intérieurs qui peuvent vraiment se transformer et il va y avoir de grands changements au niveau de notre vie personnelle et c'est ça que les amoureux viennent nous raconter aussi il y aura des grands choix de vie à faire et pour cela évidemment à nouveau on a besoin d'être centré dans le coeur et sur le coeur mais aussi de prendre en compte le masculin et le féminin à l'intérieur de nous c'est le féminin qui va nous guider on est toujours dans cette énergie de la mère divine le féminin à l'intérieur de nous c'est notre intuition notre ressenti la voix de notre coeur pour que ensuite le masculin dans notre vie peut prendre des décisions des actions concrètes en fonction de cela donc il s'agit vraiment de changement structurel dans notre vie on oeuvre sur notre structure cette année ça on va voir donc une année aussi où beaucoup de gens vont déménager se mettre en couple avec quelqu'un se séparer même une année de grandes grandes décisions on va changer de carrière on va quitter son travail on va commencer un nouveau travail vraiment des choses qui nous impactent beaucoup cette année donc intense encore plus important de garder notre centrage pour moi cette carte des amoureux est aussi un rappel que la vérité n'est pas noir ou blanc cette année on a aussi besoin de rester ouvert à tous les points de vue toutes les façons de vivre toutes les opinions évidemment on voit que le climat qui est créé par le monde politique et le monde des médias dans tous les pays du monde n'est pas un climat d'entente et d'ouverture mais on essaie vraiment d'opposer deux camps dans notre société et cette tentative de vraiment créer une opposition entre deux pôles de la société humaine vont absolument continuer cette année mais on n'a pas besoin d'y participer on n'a pas besoin d'y croire et c'est ça vraiment le message de cette année de rester dans une ouverture de d'écouter les gens sera très important de rester ouvert au raisonnement aux raisons à l'opinion de l'autre tout en restant dans notre alignement dans nos valeurs dans notre vérité mais aussi d'être assez humble et ouvert pour pouvoir revoir certains choix certaines décisions on va voir plus plus loin aussi que c'est vraiment présent dans l'énergie de cette année peut-être qu'il y a certains choix du passé qui ont été faits qui ont été posés et dont on se rend compte ou dont on s'est rendu compte tout le long de 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 cette crise l'année dernière ou même avant cela que ces choix ne nous conviennent plus qu'on a fait une erreur de jugement la carte du jugement sort aussi dans l'énergie de cette année donc là aussi on a le droit de faire des erreurs ce qui est surtout important c'est de d'être assez humble de reconnaître son erreur et de la corriger sinon on reste de nouveau dans le sacrifice dans une espèce de auto-punition donc s'il ya certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous actuellement dans votre vie cette année c'est vraiment le moment de faire le saut d'écouter votre coeur on est aussi amené à comprendre avec les amoureux que il n'y a pas deux camps dans dans la société il n'y a pas que deux réalités et deux vérités c'est absurde il ya autant d'opinions de réalité de vérité qui a des êtres humains sur cette planète on n'est pas que une opinion on n'est pas qu'une vérité on n'est pas qu'un paramètre une énergie chaque personne chaque être humain est un ensemble d'un éventail d'opinions de positionnements de vérité de conscience d'énergie d'expérience on ne peut pas réduire cela à une opinion à une décision et donc c'est ça vraiment cette cette prise de conscience qui va nous aider à transcender cette opposition artificielle qui est créée dans au sein de l'humanité aujourd'hui parce que ce n'est pas vrai quand on ouvre le coeur quand on partage avec une autre personne on se rend compte à quel point on a des choses en commun avec chaque personne on a aussi aussi des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec nos meilleurs amis on n'est jamais à 100% d'accord avec nos pires ennemis on pourrait toujours trouver au moins une chose sur laquelle on est d'accord donc on n'est pas dans cette dualité en fait on doit vraiment sortir de cette dualité et trouver cette voie du milieu ça le la voie du milieu sera très important cette année donc il y a deux façons aussi de vivre l'énergie de cette année dans laquelle il ya bien sûr beaucoup le chiffre 2 3 fois donc beaucoup de dualité ou d'opposition si on choisit de le vivre comme ça on peut vraiment être dans la douleur de vivre une opposition continue à l'intérieur de nous et autour de nous où on peut vivre la fertilité du couple la fertilité d'un complément d'une opinion qui est différente de la nôtre qui nous ouvre à autre chose donc on a vraiment le choix dans ces deux positionnements cette année les symboles qui accompagnent cette année nous donne encore plus d'informations sur la dynamique de l'énergie de cette nouvelle année le symbole principal est l'étoile de david l'étoile de david ou le saut de solomon est cette étoile de fait de deux triangles donc le triangle supérieur qui représente l'épée qui représente le masculin le triangle inférieur qui représente le féminin qui représente le chalice le message de ce symbole c'est ça c'est le mariage sacré entre le masculin et le féminin à l'intérieur de nous et autour de nous donc vraiment de de rester dans cette fois du milieu dans cette fois d'unité de de toujours oeuvrer vers l'équilibré à l'intérieur de nous une autre façon de représenter ce symbole est la vesicapices la vesicapices ce sont les deux cercles qui s'imbriquent l'un dans l'autre et donc du coup on a cet espace du milieu aussi les deux cercles peuvent représenter tout ce qu'on considère comme une polarité des deux polarités par exemple le masculin féminin mais aussi notre part divine notre part physique matérielle le monde de l'esprit le monde matériel la lune le soleil voilà tout ce qu'on peut considérer comme des opposés ou des compléments voilà à nouveau on a le choix de comment on le voit et on a besoin d'être dans cet espace du du centre du milieu on a accès à tous les deux le la vesicapices bien sûr aussi le symbole pour ceux qui connaissent de la source sacrée ici à glastonbury le chelis well mais qui représente vraiment aussi qui est un peu le sceau de ce temple de mystère en angleterre qui est l'union de du masculin du féminin donc glastonbury c'est vraiment un temple de hieroskamos du mariage sacré entre la déesse la terre le masculin sacré le roi je ferai une autre vidéo là dessus parce que là on peut vraiment partir très loin dans cette thématique et comment cette énergie se manifeste comment ce temple était utilisé dans les temps anciens pour célébrer ce rite de mariage sacré mais voilà c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous cette année ce mariage sacré qui peut aussi être un divorce voilà à nouveau à nous le choix de comment le vie et comment on reste dans cette fois du milieu comment on reste dans le centre dans la mandorle on reste là en étant dans l'ouverture du coeur et l'ouverture d'esprit envers d'autres points de vue d'autres personnes leur vérité leur réalité je me rappelle d'une interview d'un écartelet où il a dit une phrase qui m'a qui m'a vraiment touché et marqué qui était la chose la plus violente qu'on puisse faire à un autre être humain c'est de lui imposer notre vérité sur lui même et ça c'est quelque chose qui se passe beaucoup aujourd'hui on catégorise on case les gens dans dans certaines cases parce que cette personne vote pour cette partie politique donc elle est comme ça donc elle pense comme ça alors que ça peut être un élément qui la constitue mais on peut se rendre compte à nouveau quand on parle avec cette personne qu'on a en réalité beaucoup de choses en commun avec elle et peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà opéré durant l'année dernière ou l'année avant cela qu'on se rend compte que tout d'un coup on trouve qu'on a beaucoup de choses en commun avec des choses avec des personnes qui se trouvent à traditionnellement à l'opposé du spectre politique qui ont un style de vie très différent qui font des choix de vie qui sont très différents des nôtres et avec qui tout d'un coup on se rend compte que on se trouve sur la même longueur d'onde d'autres personnes de qui on pensait qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde et qui étaient des qu'on considérait peut-être comme des âmes soeurs comme des amis proches des gens peut-être de notre famille sur qui on pouvait toujours compter finalement on se rend compte que il y a beaucoup de distance entre nous et entre notre façon de vivre la réalité de vivre les choses et de prise de décision donc c'est intéressant cela parce que tout cela fait bouger les structures rigides à l'intérieur de nous et ça c'est le thème de cette année on va adresser le dictateur à l'intérieur de nous la voix à l'intérieur de nous qui a envie de catégoriser les gens la voix à l'intérieur de nous qui a envie de juger les autres qui a envie de nous juger nous mêmes la voix à l'intérieur de nous qui a besoin de contrôler les choses ou qui aimerait prendre des décisions pour d'autres personnes ou imposer sa vérité sa volonté sur d'autres personnes donc tout cela c'est rigidité à l'intérieur de nous vont être bougé mis sous pression pour que ces structures pète donc bien sûr c'est très facile de parler de tous les élans autoritaires qui a en ce moment à l'extérieur de nous et je voilà je ne dis pas que ce n'est pas vrai parce qu'il sait en réalité ce qui se passe c'est qu'il y a un vraiment un élan autoritaire et dictatorial qui s'installe dans le monde entier mais pourquoi est ce que c'est comme ça parce que bien sûr que c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous si on a envie de créer un changement qui est durable dans le temps on a besoin d'adresser ces élans dictatorial à l'intérieur de nous tout d'abord donc l'extrémiste en chacun et chacune de nous va être testé toutes nos pensées dogmatiques toutes nos structures dogmatiques vont être remuées et pourquoi parce que on est en train de déconstruire le patriarcat à l'intérieur de nous pour faire la place au hieros camos le rite du mariage sacré l'union à l'intérieur de nous quand on regarde à nouveau le symbole du vesica piscès la mandorle au centre de ce vesica piscès est l'utérus de la mer divine les os de la mer divine on a besoin d'être dans le flux de la mer en même temps cette forme est le poisson du christianisme le christ donc on a accès à la conscience christique à l'intérieur de nous quand on est dans cette posture au centre pleinement connecté à l'énergie de la mer divine on a la possibilité d'éveiller cette conscience christique à l'intérieur de nous donc on passe d'abord par la porte du féminin sacré la mer divine et le portail pour accéder à la conscience christique et ensuite on se loin à notre partie divine on se consacre en ce sacre nous même à la partie divine à l'intérieur de nous donc c'est là aussi on retrouve la vraie signification pour moi de du retour du christ sur la planète il va pas se réincarner il va pas y avoir un messie qui va nous sauver de ce qu'on est en train de vivre le messie se trouve à l'intérieur de nous nous avons besoin d'être loin à une conscience sacrée à l'esprit divin l'esprit saint et parlant de l'esprit saint on peut bien sûr aussi voir dans cette mandorle l'oeil d'horus l'oeil d'horus le sixième chakra le troisième oeil discernement cette année discernement et à nouveau l'importance de faire des choix juste le troisième oeil c'est notre capacité à aller de l'avant à faire des choix à prendre des décisions à mettre des choses en place concrètement en nous reliant à nouveau à notre coeur donc l'esprit d'horus l'esprit illuminé a la capacité de voir chaque situation depuis différents points de vue de prendre de la hauteur et de regarder la totalité de la situation de ne pas prendre des décisions depuis un état émotionnel qui est perturbé de ne pas rentrer dans la réaction mais de vraiment se relier à une conscience qui est éclairée et depuis cette conscience éclairée on prend des décisions qui sont justes et alignées surtout qu'est ce qui va nous aider avec ça quelle est l'énergie qui va nous aider avec cette cet esprit éclairé à accéder à cet esprit éclairé la curiosité la curiosité des autres personnes qui partagent cette planète avec nous qui partagent notre société avec nous de toujours poser des questions mais comment vous ressentez ça pourquoi vous prenez cette décision quels sont vos raisonnements vos opinions de remettre en question ce qu'on entend de faire nos propres recherches de d'ouvrir notre spectre de possibilités en étant curieux de tout d'être dans une curiosité saine dans la vie et aussi avoir la capacité de lâcher abandonner tous les idées préconçues une autre forme qui apparaît très clairement cette année avec le chiffre 6 c'est l'hexagone le solide platonique l'hexagone est la structure principale du nid d'abeille cela nous rappelle l'importance de la tribu donc beaucoup d'entre nous aussi vont avoir besoin de trouver leur tribu cette année d'avoir le soutien d'une tribu et donc peut-être aussi de remettre en question la tribu dans laquelle on opère on fonctionne actuellement donc est-ce que les personnes qui m'entourent sont les personnes qui peuvent me soutenir qui peuvent me nourrir est-ce que je me sens à ma juste place dans cette tribu ou est-ce que j'ai besoin de changer ça aussi c'est un des questionnements un des grands changements qui peuvent avoir lieu cette année et ça me rappelle un des messages que j'ai vu à la toute fin de l'année 2021 sur une fenêtre d'un magasin de jouets d'enfants je pense qui était la force de notre tribu est nous et notre force égale la force de notre tribu donc ça vraiment est présent aussi dans l'énergie de cette année ce besoin de se relier de se retrouver avec des gens qui sont dans dans la même ouverture de coeur envers nous qui nous accueille à 100% avec tout ce qu'on pense avec toutes nos opinions avec toute notre énergie avec tous nos choix de vie et pour qui on peut être dans cette même posture d'ouverture de coeur et d'accueil inconditionnel de qui ils sont avec toutes leurs décisions avec toutes leurs opinions avec tout ce qu'ils manifestent et présentent dans la vie aussi l'hexagone est aussi une des formes qui est le plus présent à l'intérieur de notre corps humain il ya beaucoup de composants de notre ADN qui sont représentés en forme hexagonale bien sûr les cristaux d'eau notre corps est fait en majorité d'eau la structure dominante des cristaux d'eau est l'hexagone à nouveau et même notre capacité de naviguer dans la vie est structurée sur un réseau d'hexagone bon concrètement ça se trouve dans le cortex entorhinal et l'hippocampe qui oeuvrent ensemble pour nous aider à à naviguer avoir un sens d'espace mais dans tous les sens du terme parce que c'est aussi la partie du cerveau où se trouve notre mémoire donc la capacité de naviguer dans la vie dans tous les sens du terme donc physiquement mais aussi la prise de décision la connexion à nos mémoires à toute cette sagesse qui est à l'intérieur de nous est structurée sur l'hexagone c'est notre gps intérieur à cette structure donc c'est une structure importante donc physiquement aussi il ya des choses qui vont changer on a vraiment la capacité d'adresser certaines choses on va structurellement modifier énergétiquement certaines choses au niveau de l'adn pour laisser la place à justement cette union entre le masculin sacré et le féminin sacré vraiment une grande grande année de balayage de toutes les structures de limitations de contrôles et de dictature à l'intérieur de nous et d'ailleurs les scientifiques ont même découvert que ces cellules de place et de positionnement et ce réseau hexagonal devient de plus en plus performant au prorata de notre curiosité donc plus on s'expose à des expériences des opinions des énergies des environnements qui sont différents plus on développe notre capacité de naviguer dans la vie donc c'est ça qui est intéressant c'est pas un esprit étriqué donc c'est tellement en lien aussi avec l'énergie du troisième oeil évidemment et l'esprit éclairé on a besoin de s'ouvrir à autre chose à d'autres points de vue où est ce qu'on retrouve d'autres hexagones au pôle nord de saturne saturne évidemment la sixième planète la planète de quoi de l'autorité des structures des limitations des restrictions à nouveau une confirmation qu'on qu'est c'est ça qu'on va bosser cette année jusqu'à quel point est ce que le besoin de sécurité justifie un contrôle dictatorial à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous l'hexagone indique aussi une accélération énergétique très forte quand on par exemple on fait tourner un seau d'eau très vite donc il ya des scientifiques qui ont fait cette expérience avec une machine parce que nous physiquement on peut pas tourner ce seau d'eau à cette vitesse à cette vélocité on a découvert que si on arrive à une certaine vitesse le vortex d'eau au centre de tout ce corps d'eau commence à représenter la forme d'un triangle on continue on va encore un peu plus vite on a un carré au centre on va plus vite on a une forme à cinq faces et on va à la vitesse maximale qu'on peut faire tourner le seau aujourd'hui on arrive à l'hexagone donc l'hexagone est aussi une énergie d'accélération et on trouve des nuages en forme hexagonale au dessus par exemple du triangle de bermude donc qui serait dû à une accélération très soudaine très rapide très vite des vents verticales et donc changement radical changement très accélérée très vite et surprenant aussi du du climat et des circonstances environnementales on peut l'entendre au niveau physique mais bien sûr aussi énergétiquement c'est ce qui va se passer cette année on peut s'attendre à l'inattendu à des changements très rapides foudroyants vraiment des énergies foudroyantes qui nous font changer de route très vite très rapidement de façon très expédiée donc très intense à nouveau au niveau énergétique cette année et bien sûr cela me ramène à cette expérience que j'ai eu l'année dernière et je l'ai partagé dans une autre vidéo mais de ce crop circle en angleterre en forme hexagonale je vous le partagerai aussi ou au centre de ce crop circle tout d'un coup j'ai fait l'expérience physiquement de cette accélération du climat donc le vent s'élevait soudainement tout d'un coup très rapidement et le temps s'est changé d'une seconde à l'autre radicalement donc c'est vraiment dû et grâce à cette énergie de l'hexagone il ya d'autres énergies qui sont présents dans l'énergie de cette année d'autres chiffres le 20 et le 22 on peut aussi diviser cette année en 20 et 22 le 20 en tarot qui est la carte du jugement donc là à nouveau des choix à faire et peut-être aussi des choses à réévaluer tu du passé aussi est ce qu'on a fait les bons choix est ce qu'on est au bon endroit est ce qu'on a besoin de revoir certaines choses avec le 22 qui est le fou le fou qui est une figure très mercurienne donc l'inattendu l'aventure la curiosité l'invitation à nouveau de faire un saut de confiance d'écouter notre coeur c'est le moment s'il ya cette chose qu'on entend depuis des années mais vas-y fait le c'est ça ce dont je rêve alors c'est l'année pour faire ce saut c'est l'année pour prendre cette décision vraiment donc on sera récompensé si on fait confiance si on a la foi et on ose faire des choix de coeur et il ya un message rassurant aussi dans le fou parce que il a dans sa main derrière lui la rose blanche donc à nouveau on est on est soutenu par l'élan et l'énergie de la mère divine elle nous soutient et nous pousse et nous motive dans cet élan de faire confiance au flux de la vie de faire confiance qu'on sera soutenu qu'on aura tout ce dont on a besoin si on fait ses choix et bien sûr le chiffre 22 aussi pour pour ceux et celles d'entre vous qui sont connectés à marie madeleine est un chiffre très symbolique de marie madeleine c'est le jour de sa fête tous les deux qui apparaît aussi à trois fois le deux qui revient cette année qui est dans le tarot si la carte la grande prêtresse qui est la grande prêtresse ultime c'est marie madeleine et elle nous montre le chemin la voie pour bien traverser cette année elle est entre les deux piliers elle est entre deux polarités entre le masculin le féminin et elle nous montre à nouveau la voie du milieu c'est elle c'est cette conscience du féminin sacré mais elle était plus exaltée spirituelle l'année dernière cette année elle est incarnée la l'énergie du féminin sacré la grande prêtresse nous permet de ramener dans la matière dans des actions concrètes cette connexion à la mère divine donc c'est la grande prêtresse c'est marie madeleine qui nous guide à travers cette année qui nous aide à faire les choix du coeur à avancer avec foi et courage pour traverser l'oeil de du cyclone cette année bien sûr elle représente aussi la chimie l'énergie alchimique et ce ce pouvoir de transformation et de transmutation qu'on a à l'intérieur de nous à nouveau elle va nous aider à revoir les structures limitantes à l'intérieur de nous pour les brûler dans le feu de la créativité et renaître d'une façon plus libre cela me fait penser aussi à une autre interview que j'ai vu une interview cette fois ci avec satgoro où il disait il posait une question à l'intervieweuse et disait mais selon vous quelle est la chose dont l'être humain a le plus peur et elle a sorti des choses auxquelles on peut penser la maladie la mort le l'emprisonnement le danger et il a arrêté dit non l'être humain a le plus peur de la liberté ce qui ce qui effraie l'être humain et la liberté parce que la liberté veut dire que plus personne vient vous dire ce que vous avez besoin de faire ou prendra des décisions pour vous mais que vous avez l'entière responsabilité de votre vie et de vos actions et bien sûr c'est ça l'enseignement de la grande prêtresse c'est d'arriver à cette liberté et d'être très lucide sur les parts d'ombre à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'accéder à cette liberté on a bien sûr aussi en train de sur le plan collectif de traverser un grand nettoyage et cycle karmique par rapport à la liberté le contrôle les les systèmes autoritaires par exemple pourquoi est ce que l'oppression est la plus forte dans les pays occidentales aujourd'hui au niveau de tout ce qui est loi qu'au vide restrictions à la liberté élan autoritaire qui sont imposés à la population mais pour moi je le vois et je le ressens vraiment comme un retour karmique un nettoyage karmique de tout le passé colonial de ces pays où on a on est allé imposer notre loi notre volonté notre façon de faire jusqu'à notre religion à d'autres populations notre façon de s'habiller notre nourriture on est allé imposer nos codes notre façon de faire donc le dictateur intérieur à l'extérieur de nous et bien sûr c'est cela qui est en train de revenir et c'est pour ça aussi que pour moi il ya une logique dans ce qui se passe et dans la façon que les choses sont vécues d'une façon tout à fait différente dans d'autres pays eux ils ont déjà fait expérience de ces choses là certains pays en sont déjà passé par le fléau du colonialisme qu'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui dans les pays occidentales mais on est dans un élan de colonisation de l'être humain de l'esprit humain du corps humain de la santé humaine et tant qu'on n'a pas pris conscience que c'est inacceptable partout et à chaque instant et dans toutes circonstances on restera là dedans en fait on a besoin de d'ouvrir notre coeur et de d'agrandir notre capacité de compassion jusqu'à ce qu'elle inclut la terre entière et le monde entier pendant trop longtemps on est resté dans des dépensiers des élans qui surtout dans le monde occidental qui ne regardait pas trop ce qui se passait ailleurs les injustices dans d'autres pays parce que ici tout allait bien mais ce n'est plus possible aujourd'hui aujourd'hui on se ramasse pleinement les conséquences de ce comportement de d'être aveugle à ce qui se passe ailleurs d'être aveugle aux injustices qui sont imposées par ce système colonialiste qui est toujours en place sous une autre forme aujourd'hui c'est surtout l'industrie les grands capitales l'industrie pharmaceutique qui impose sa loi mais ce n'est pas juste on reste dans ce même élan de colonialisme donc on ne peut pas rester juste au constat de ce qui se passe dans le monde extérieur c'est ça aussi le message de cette année on va en profondeur on va relier toutes ces choses à nos structures intérieures pourquoi cette chose se produit de cette façon quelle est la leçon qui se trouve en dessous quelle est l'ombre collective quel est le reflet de cette ombre à l'intérieur de moi tant qu'on n'a pas fait ce travail il n'y aura pas de changement à l'extérieur de nous donc regarder les causes pas juste les symptômes de ce qui se passe au niveau collectif donc très intense comme comme processus cette année c'est sûr mais pour ceux et celles d'entre nous qui ont la foi et qui sont assez courageux pour faire des choix de coeur on sera récompensé on est vraiment soutenu dans cet élan cette année là donc il y aura des choses de magique qui vont se manifester aussi et justement qui vont nous mettre en capacité d'accueillir une plus grande liberté d'être on a la capacité de se libérer cette année donc quels sont d'autres choses qui peuvent nous aider vraiment à à bien vivre l'énergie de cette année et à profiter de cet élan qui nous permet une plus grande liberté c'est de rester centré de rester dans le coeur et de ne pas rentrer dans la réaction peut-être que c'est un bon moment pour regarder les accords toltèques les quatre accords toltèques et on peut même encore aller plus loin dans cela c'est d'être dans la bienveillance active ce qui veut dire de donner le bénéfice du doute aux gens de toujours rester dans une ouverture de coeur envers tout le monde d'être prêt à accueillir à entendre les histoires les récits d'autres personnes de ne jamais exclure la possibilité qu'une personne puisse s'ouvrir puisse avoir des prises de conscience puis savoir d'avoir un changement de coeur de faire de notre mieux pour voir le meilleur en les gens autour de nous et de cultiver de stimuler ça de ne pas rentrer dans la réaction sera très important cette année donc si on est dans des phases d'émotions fortes c'est pas là on va avoir des conversations importantes avec les gens autour de nous donc ne pas rentrer dans la réaction et la dernière chose qui va vraiment nous aider c'est une hygiène de vie impeccable parce que comme on a cette accélération qui est très très forte on parle de l'accélération quand même qui qui crée le bordel dans le triangle des bermudes donc on est on est dans cette énergie là dans cette vitesse là cette vitesse qui va bouger tout le pôle nord toute l'énergie autour du pôle nord de saturne donc on est vraiment dans une énergie très intense ça veut dire aussi qu'il ya des des codes de lumière des énergies qui descendent pour nous aider à faire péter ces structures de contrôles de limitations mais pour pouvoir les accueillir à l'intérieur de nous on a besoin d'être posé centré à l'intérieur de nous donc de vraiment avoir une pratique spirituelle engagée qui nous permet de rester centré en toutes circonstances et de aussi d'avoir une diète une alimentation une hygiène de vie qui nous permet d'être dans une bonne santé pour accueillir tout ce processus de transformation de donc vraiment prendre très bien soin de nous cette année au niveau physique matériel donc cette année 2022 intense certes mais magique aussi on peut vraiment s'attendre à à des miracles à des choses qui qui bougent d'un jour à l'autre donc beaucoup de mouvements beaucoup d'intensité mais plein d'ouverture magique dans tout cela aussi donc je vous souhaite de jouer avec cette énergie cette année dans l'énergie du fou dans l'énergie de mercure dans l'énergie de merlin de jouer avec ces énergies et de créer des espaces magiques des espaces d'ouverture et de liberté pour vous même et les personnes autour de vous les personnes autour de vous les personnes autour de vous de tout cela